Yo les mecs j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui vidéo pour vous donner mon avis Est-ce qu'il faut plutôt acheter FIFA ou PES Comme tu le vois je suis dans un décor un petit peu inhabituel Là vous voyez de côté le vrai décor il est là Mais bah mes maillots ils se sont cassé la gueule Il y a eu des délires donc il va falloir refaire tout le décor Donc pour l'instant on va se mettre comme ça Mais c'est pas plus mal vous voyez ma collection comme ça Alors déjà cette vidéo elle est faite pour tout le monde Sauf une seule catégorie de mecs C'est les pro PES ou les pro FIFA Vous vous pouvez déjà mettre votre like Et arrêter la vidéo tout de suite Et tu peux continuer d'aller jouer sur ta voiture tuning Par contre si t'es un petit peu ouvert d'esprit Et que t'es pas fermé à l'un ou l'autre des deux jeux Tu vas voir que je vais peut-être t'aider à choisir Cette année quel jeu de foot tu vas choisir Parce qu'on est peut-être parti sur une année Où on va avoir droit à deux très bons jeux de foot Je dis pas ça pour faire de la langue de bois Mais je le pense vraiment Alors on est pas là pour faire le test des deux jeux Puisqu'ils sont pas encore sortis Mais juste Beaucoup m'ont demandé quel jeu je pouvais conseiller Et bah justement c'est ce que je vais faire dans cette vidéo Et tu vas voir que pour moi cette année Le choix finalement il va pas être très compliqué Suivant ce que tu préfères dans les jeux de foot Et je vais t'expliquer ça tout de suite Les années précédentes Notamment en 2019 C'était pas dur Soit tu voulais du contenu T'allais sur FIFA Soit tu voulais du gameplay T'allais sur PES Et bah cette année avec les 2020 Pour moi ça va être complètement différent Alors forcément il y en aura un qui aura un gameplay supérieur à l'autre Mais les deux vont avoir des gameplays quand même corrects On va pouvoir s'amuser avec les deux jeux de foot Pas comme l'année dernière où tu avais un FIFA 19 Qui était tellement éclaté au niveau gameplay Que franchement pour moi ça n'avait rien à voir avec du foot Cette année ça va être différent Pour vous aider à choisir il va falloir vous placer Dans des catégories Et donc je vais vous expliquer toutes ces catégories Et suivant la catégorie que tu es Je te dirais bah prends plutôt FIFA Ou prends plutôt PES C'est comme ça qu'on va faire sur cette vidéo Déjà si toi ton truc C'est plutôt les jeux offline Plutôt les modes carrière Et bah moi je te conseillerais D'aller vers PES 2020 Qui ont quand même refait pas mal de choses Sur la ligue des masters Qui a l'air vraiment très intéressant Alors tu vas me dire sur FIFA aussi Ils ont amélioré le mode carrière Mais j'ai l'impression que c'est quand même Beaucoup moins poussé Donc si toi tu préfères les modes carrière Je te conseille d'aller sur PES 2020 Si ton truc c'est plutôt les soirées potes Alors là ça va être différent Puisqu'il va y avoir encore deux catégories différentes Si tu préfères les soirées potes Où là tu vas t'éclater avec plein de modes de jeux différents Très fun Bah là je te conseille d'aller clairement vers FIFA Parce que t'auras notamment du Volta Qui peut être très cool T'auras aussi les petits modes Tu sais qu'on a vu avec pas d'arbitre Pas de fautes etc Qui vont être bien fun En mode classique Donc franchement là Je te conseille d'aller sur FIFA Par contre si tu préfères jouer entre potes Et là te faire des trucs vraiment Bah sérieux Des modes genre compétition Là je te conseille d'aller plutôt Vers le PES Parce que franchement au niveau Bah gameplay On est quand même supérieur en simulation Ça ressemble plus à une simulation Pour moi ça reste mon avis Et donc voilà Si t'es plus sérieux Je te conseille d'aller vers PES Si t'es plus Bah un petit peu fun Je te conseille d'aller sur FIFA Pour jouer entre potes Si par contre ton truc C'est la coop C'est jouer en ligne A plusieurs Là franchement Je te conseille clairement FIFA Parce que pour moi Le mode club pro C'est un des meilleurs modes Qui n'est jamais été créé Sur un jeu de foot C'est vraiment Bah le top Et malheureusement Bah le mode 10v10 de PES N'est pas au niveau Il n'y a pas de moyen De customiser son joueur Etc C'est un petit peu dommage Après tu as le mode Coop 3v3 sur PES Qui est plutôt sympa J'espère juste qu'ils vont permettre D'avoir des modes de jeu Beaucoup mieux que sur le 2019 Parce qu'on tournait un petit peu en rond Mais voilà Pour moi Si c'est vraiment ça Privilégie le FIFA Maintenant Si ton truc C'est juste Les modes online Compétitifs Tu veux passer énormément de temps Sur ton jeu En ligne Bah là franchement Pour moi Il n'y a pas photo C'est encore une fois FIFA Puisqu'avec le mode fut Tu vas pouvoir jouer Bah tout au long de l'année Le mode my club Est franchement très bien Pour y avoir joué Toute l'année dernière Malheureusement Il manque beaucoup de profondeur Il n'y a pas assez de choses A faire pour t'occuper Toute l'année Même si avec le mode matchday Ça va s'améliorer je pense Mais franchement Ça n'a rien de comparable Donc si tu veux jouer Purement online Pour moi C'est FIFA Calme-toi Calme-toi Les pro PES Pro FIFA C'est que mon avis Calme-toi Enfin une dernière catégorie Pour moi Bah ça va être Le mode compétitif Si tu veux T'investir dans l'e-sport Pour moi Bah cette année Ça va vraiment être sur PES Puisqu'ils vont mettre Vraiment l'accent dessus Il y a notamment 2 millions de cash price Répartis tout au long de l'année Sur PES 2020 Ils auront notamment Une énorme compétition En été L'été prochain Avec l'Euro Et à mon avis Ils vont faire quelque chose D'énorme au niveau e-sport Donc vraiment Si tu veux te lancer dans l'e-sport Et que tu n'es pas encore Implanté dans un des deux jeux Bah moi je te conseillerais Vraiment de te diriger Vers PES Donc comme je te le dis Ils investissent énormément dedans Et en plus Bah il y a quand même Beaucoup moins de monde sur PES Même s'il y a des têtes d'affiches Qui sont énormes Et qui vont être très dures à détrôner Mais pour moi C'est peut-être Plus facile A l'heure actuelle De tenter de faire sa place Dans PES Que dans FIFA C'est que mon avis Dites moi dans les commentaires Peut-être que je me trompe Je ne dis pas qu'il y a moins de bons joueurs Dans PES Je dis qu'il y a moins de joueurs En totalité Et donc Forcément Si tu as moins de joueurs T'as forcément un petit peu plus de chances D'accéder au haut niveau Dans PES Pour moi Tu l'auras compris Cette année Je trouve que les deux jeux Ont vraiment Des directions Diamétralement opposées Mais pour moi Et encore une fois A mon avis Ca va être deux bons jeux de foot Avec d'un côté Un mode online Qui va vraiment être top Un gameplay Qui va pas être mauvais Un mode volta Qui va être très fun Un mode club pro Qui va encore une fois Être un des meilleurs modes de foot Et de l'autre côté Un jeu qui va être Beaucoup plus axé Simulation Beaucoup plus axé Offline Avec le mode carrière Ligue de Master Et Beaucoup plus axé E-sport Donc Essaye de te positionner Sur un de ces deux trucs Sur une de ces catégories Et tu verras Vers quel jeu Tu vas vouloir pencher Bien sûr Je te conseille quand même D'attendre la démo De FIFA Qui va sortir Le 12 septembre Pour te faire une idée Sur le gameplay Mais de ce qu'on en a vu On est quand même pas mal Mais si j'ai un dernier conseil A vous donner Bien sûr Si vous pouvez vous permettre Pour moi Cette année Plus que jamais Faut vraiment avoir les deux jeux Parce que pour moi Les deux jeux Vont vraiment être très bons Maintenant Si t'en as qu'un Si tu ne peux mettre De l'argent Que dans un seul jeu Et bien Là j'ai essayé De t'aider C'est le but De cette vidéo Après Rien ne t'empêche De prendre l'un des deux A la sortie Et l'autre Pourquoi pas à Noël Quand les prix Auront baissé Voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura aidé Moi en tout cas C'était encore une fois Un réel plaisir De faire cette vidéo Pour vous Si ce n'est pas fait N'oubliez pas de mettre Un gros like Et de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Bien sûr Comme d'habitude Ne vous inquiétez pas Je vous aime quand même Les pro PS Mais essayez un petit peu De vous ouvrir l'esprit C'était Luthor Très bonne journée les mecs Ciao